J'ai l'honneur, l'avantage de vous présenter cette première partie avec Giseline Sidonier qui est à mes côtés. Et je suis très heureux de vous avoir à mes côtés. Donc on va présenter la première plénière Habiter la Ville-Nouvelle. Les inégalités et centraliser à interroger. Alors pour cette première communication, nous accueillons trois géographes du laboratoire ACP, Analyse comparée des pouvoirs, de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Alors tout d'abord, Armel Choplin, vous êtes maître de conférences et vos recherches vous ont amené à vous intéresser plus particulièrement aux questions relatives à la ville, aux frontières, aux dynamiques sociales et à la ségrégation urbaine, aux migrations internationales, au monde arabe, à l'Afrique et plus particulièrement à la question saharienne et bien sûr à l'Est francilien. Anne Clerval qui n'est pas là aujourd'hui et Mathieu Delage, mon Dieu qu'il est grand. Vous êtes chercheur et vous vous intéressez plus particulièrement à l'évolution des structures métropolitaines, le polycentrisme, la géographie du commerce, les mobilités et les analyses spatio-temporelles en géographie. Alors nous parlons souvent de l'Est francilien comme s'il s'agissait d'un bloc évident, continu et indistinct. Au regard des recherches que vous menez, notamment dans le cadre du programme ABEST, Habiter l'Est parisien, projet pluriannual, structurant, regroupant géographes et historiens et associant des équipes de recherche de l'Université Paris-Est-Crétaille, mais aussi à partir du travail que vous avez réalisé auprès des étudiants de l'Université de Marne-à-Vallée, concernant leur mobilité, c'est un très très grand sujet, et leur espace de vie, vous allez sans doute pouvoir nous apporter une vision plus constatée d'un Est francilien hétérogène et peut-être fragmenté. Alors peut-être pourrez-vous également nous dire quelle place prend ou devrait, selon vous, prendre les nouvelles centralités, qui, comme le Val d'Europe, ce qui nous concerne tout particulièrement ici, émergent dans cet Est francilien ? Quel rôle également ces nouvelles centralités jouent-elles au regard des inégalités territoriales que vous avez pu observer ? Et donc nous sommes très impatients de vous entendre. Alors bonjour à tous et merci d'être venus de bon matin. Alors nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter une partie de nos travaux que nous menons sur l'Est parisien, comme M. Balcou vient de le présenter. Et aujourd'hui on va évidemment zoomer sur le Val d'Europe. Le Val d'Europe qui donne l'impression, si vous voulez, d'avoir une certaine homogénéité, une homogénéité qui est due en partie au bâti, à l'architecture, à la continuité architecturale. Et finalement nous aimerions démontrer ce matin que, d'un point de vue social, c'est beaucoup plus hétérogène que ça ne le laisse penser. Et de ce point de vue, on aimerait mettre en évidence les discontinuités territoriales de façon à rendre compte des inégalités sociales peu visibles finalement à l'EU. Alors c'est évidemment l'occasion de présenter Abeste et notamment l'enquête que l'on a menée en avril dernier auprès de 300 ménages dans l'Est parisien et dont Cérisse, la commune de Cérisse a été enquêtée, ce dont nous allons rendre compte immédiatement. Et ce programme de recherche a interrogé justement les trajectoires résidentielles, les mobilités quotidiennes et les ancrages au territoire. Alors on s'est interrogé en particulier sur le Val d'Europe, à savoir qui vit dans cet espace et quelles sont les centralités qui se dégagent. Alors notre présentation va se faire en quatre temps. Tout d'abord, Mathieu va vous présenter un peu le Val d'Europe et Cérisse dans cet Est francilien d'un point de vue un peu plus statistique. Dans un deuxième temps, il vous montrera quelques trajectoires résidentielles et puis nous passerons à une analyse un peu plus qualitative, puisque nous combinons données qualitatives et quantitatives, donc quantitatives pour voir comment à l'intérieur de Cérisse, il y a des disparités. Et au-delà de Cérisse, allez voir un peu les communes dans le Val d'Europe et au-dehors, celles qui jouxtent justement le Val d'Europe, pour voir justement les disparités aussi qui en ressortent et à quel point on peut parler de centralité au niveau du Val d'Europe et du centre commercial. Alors je laisse la parole à Mathieu qui va vous donner l'approche socio-spatiale de Cérisse. Je vais d'abord débuter par vous présenter un petit peu la position de Cérisse dans l'espace social francilien pour voir un petit peu où se situe cette commune. Donc ce que je vous ai présenté, c'est la répartition de la population de Cérisse selon les catégories sociales en 42 postes. L'avantage des 42 postes, c'est que c'est très détaillé, donc on a une vision un petit peu plus large de cette commune. Alors, grande caractéristique de Cérisse, la part, une très grande part, des professions intermédiaires administratives qui travaillent dans les entreprises, premièrement, deuxièmement, la présence des ingénieurs et des cadres techniques d'entreprise. Donc on a un profil qui se construit autour de cadres et d'ingénieurs, plutôt d'entreprises. C'est un petit peu une spécificité de Cérisse, spécificité qui correspond cependant aussi au profil moyen de l'Île-de-France. Il faut un petit peu le mettre en contexte. Je vous rappelle qu'en Île-de-France, qu'est-ce qui caractérise cette région ? Par rapport au profil français, la forte part des cadres, des ingénieurs et des professions intermédiaires. Finalement, Cérisse est caractérisé par ces cadres, ces ingénieurs, mais plutôt d'entreprises. Il lui manque, par rapport à d'autres territoires comme Bussy-Saint-Georges, la présence des professions libérales en particulier et des chefs d'entreprise. On peut spatialiser cette donnée. Cette carte vous présente la répartition des cadres et ingénieurs dans la population des ménages. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est la population des ménages ? Si vous avez un ménage de 4 personnes dont le chef de ménage est cadre, ça vous fait 4 cadres. Ça prend en compte la famille plus élargie. Ça permet de prendre en compte ces structures-là. Donc Cérisse, voilà, Armel, merci. On est en position médiane pour la répartition de ces cadres et professions intellectuelles supérieures. Vous pouvez voir le noyau de Bussy, qui est beaucoup plus fort en termes de cadres et professions intellectuelles. La carte suivante vous permet de mettre en perspective cette donnée dans l'ensemble des Îles-de-France. Qu'est-ce que c'est cette carte ? Je vais vous proposer un zoom sur notre espace, parce que là on ne voit pas bien. Mais c'était pour situer un petit peu Cérisse d'abord dans l'ensemble de l'Île-de-France. Cette carte vous montre un petit peu pour chaque territoire de l'Île-de-France quelles sont les surreprésentations de catégories sociales. Donc Cérisse se trouve dans la classe qui est en jaune. La classe jaune est marquée par une surreprésentation des techniciens, de professions intermédiaires et secondairement d'ingénieurs. Ça ne veut pas dire que les autres catégories ne sont pas représentées, mais ça veut dire que ces catégories-là sont beaucoup plus présentes sur le territoire de Cérisse, ce qu'on voit un petit peu mieux dans ce zoom. Donc le territoire de Cérisse, c'est finalement, on ne voit pas de discontinuité entre et hors la ville nouvelle. Cérisse, c'est assez, apparaît comme un profil assez moyen. Alors est-ce qu'on serait dans le... On est toujours à la recherche en sciences sociales des classes moyennes. On parle toujours des classes moyennes qu'on a du mal à définir, qu'on a du mal à construire. Donc est-ce qu'on les retrouve ici ? Ce n'est pas sûr, c'est une classe assez mixte qui caractérise la commune. Si on retrouve un noyau très bourgeois au niveau de Bussy-Saint-Georges, un noyau très bourgeois qui correspond in fine à des espaces qu'on retrouve au sud des Yvelines, par exemple. Donc autour de Rambouillet, autour de ces espaces-là. Si on retrouve quelques espaces très populaires au début de la ville nouvelle, autour des Iris, de Noisy-le-Grand en particulier, et de Champs-sur-Marne, ici on est plutôt dans un profil très moyen. Alors ça vient aussi de ma maille d'analyse. La carte que je vous présente est une carte qui est réalisée à la commune pour ces RIS, parce qu'on ne peut pas avoir une maille plus fine, étant donné le nombre d'habitants. Donc c'était un petit peu compliqué de descendre plus bas. Et donc maintenant, là c'est une vision statique, qui repose sur les données de 2008. On a aussi essayé de considérer un petit peu les dynamiques résidentielles. Donc essayer à partir d'un fichier de l'INSEE, qu'est-ce que c'est les dynamiques résidentielles ? C'est où habitaient les gens qui vivent à CERIS en 2008, où ils habitaient il y a 5 ans. C'est la carte que je vous présente, c'est ça. C'était en 2003, les gens qui habitent à CERIS en 2008, où habitaient-ils en 2003 ? Alors, première information qui ressort de cette carte, ils viennent plutôt du proche. Ce sont les chiffres que je vous ai présentés sur la gauche de cette carte. En 2008, il y avait environ, voilà c'est ça, en 2008, sur 100% des habitants de CERIS, 42% habitaient déjà à CERIS en 2003. 58% en 2008 n'habitaient pas à CERIS en 2003. Donc on a un très fort taux de migration résidentielle. Quand ils n'habitaient pas à CERIS, ils venaient plutôt du proche. Ce proche, c'est d'abord la Grande Couronne, c'est ce que vous prénom de ce chiffre. 1700 personnes venaient de la Grande Couronne, deuxièmement la Petite Couronne, troisièmement Paris. Donc on a une grosse prise en masse du bassin de recrutement de CERIS par les communes proches. Ces communes proches, ce sont essentiellement les communes du secteur 3 qu'on retrouve sur cette carte. Vous pouvez voir les communes comme Bussy-Saint-Georges, comme Chessy, comme Torcy, un petit peu du secteur 4. Après, il y a des effets de taille. Là, je n'ai pas eu le temps de les isoler. Les communes plus grosses envoient mécaniquement plus de migrants potentiels, mots. Le cercle est assez gros, donc là, il faudrait l'isoler. Je ne peux pas vous dire si c'est une relation préférentielle. Mais en tout cas, c'est plutôt une dynamique du proche. Ça va un petit peu à contre-courant. Ce n'est pas un espace complètement déconnecté. Si la capacité d'attraction qui a bien été démontrée hier du territoire de Val d'Europe sur les entreprises, par exemple, Eh bien, à l'échelle nationale et internationale, Val d'Europe, en termes de dynamique résidentielle, attire d'abord sur le proche, avec une spécificité. Cependant, ce sont les étrangers présents, en particulier avec les résidences Disney, qu'on a ici sur le centre urbain de Val d'Europe. C'est pour ça qu'on a 276 étrangers qui sont arrivés. L'enquête ABESTE a permis d'affiner cette connaissance des trajectoires résidentielles. A permis d'affiner cette connaissance des trajectoires résidentielles. Nous avons donc interrogé sur les territoires, premièrement du centre urbain de Val d'Europe et, deuxièmement, sur le territoire de Cérise, des individus pour se renseigner sur leur trajectoire résidentielle. On leur a en particulier demandé l'ensemble de leurs lieux d'habitation et l'ensemble de leurs motifs de départ depuis leur âge de 18 ans. C'était une grosse enquête. On a eu des grosses difficultés d'enquête sur le terrain même de Val d'Europe. Val d'Europe, on se situe, il y a en moyenne entre deux et trois sas pour rentrer dans chacun des immeubles. Malgré un gros travail de préparation, ça a été un petit peu compliqué, mais on a quand même obtenu des informations. Deux profils spécifiques permettent, du coup, d'isoler d'une part le Cérise et d'autre part le centre urbain de Val d'Europe. Dans le centre urbain de Val d'Europe, les individus que nous avons enquêtés sont marqués, vivent ici. C'est soit d'une part des étudiants, soit d'autre part des travailleurs qui sont là plutôt en début de carrière professionnelle. Ils se retrouvent dans des petits appartements à Val d'Europe et ils y restent deux, trois ans. C'est plus une dynamique locative. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une dynamique d'achat, mais ils restent très peu sur ce territoire. Alors qu'à Cérise, autour du centre urbain ancien et du bourg, on retrouve plus des individus propriétaires qui sont arrivés ici un petit peu en fin de leur processus de migration résidentielle. Pourquoi je dis fin de processus de migration résidentielle ? Parce qu'ils ont souvent été... Ils venaient soit de Paris, soit de la première couronne. Et ils ont ensuite réalisé un premier achat dans les secteurs 1 et secteur 2. Donc les trois individus qu'on a enquêtés avaient par exemple acheté un deux-pièces à torsie. Et il y en a qui avaient acheté un deux-pièces à torsie. Et la mise en ménage, et l'arrivée des enfants, c'est accompagné de la volonté d'achat. C'est aussi lié à des prix de l'immobilier qu'on retrouve ici. Donc il y a un gradient assez traditionnel du foncier de l'ouest vers l'est francilien, mais qui se concentre dans le centre urbain de Cérise, tourné vers des pavillons, alors que Val d'Europe est plus marquée par une population plus jeune ou une population plus mobile en termes résidentiels. Donc Armel va vous présenter maintenant un petit peu plus spécifiquement d'autres résultats de l'enquête qui vont vous permettre de mettre en contexte ces deux territoires autrement que par les dynamiques résidentielles. Donc voilà l'idée dans l'enquête à baisse, c'était un petit peu d'affiner des idées que l'on sait, mais qu'il faut chiffrer en fait de temps en temps. On le sait bien que les jeunes, qu'on est dans des populations relativement jeunes, mais finalement on a réussi à démontrer que les gens qui habitent auprès du centre commercial, donc ce qu'on appelle Cérise centre urbain, si je ne me trompe pas, ne sont pas les mêmes que ceux qui habitent près du centre bourg, donc notamment on a enquêté cette zone pavillonnaire à côté du centre bourg de Cérise. Et donc comme l'a dit Mathieu, au niveau du centre urbain, du centre commercial, ce sont des gens plus jeunes, locataires, dans des plus petits appartements, qui vivent pour certains en colocation, qui ont une voiture, mais qui disent utiliser très fréquemment les transports en commun. Et on a fait tout un travail aussi, au-delà du simple aspect quantitatif, on a relevé des... Donc il y avait une partie sur les ancrages, les sentiments d'appartenance au quartier, et c'est très différencié entre ces deux quartiers. Donc par exemple, ceux qui habitent près du centre commercial disent être là de passage, ne sont pas vraiment intégrés dans la vie de la commune de Cérise, disent ne pas connaître le nom du maire, sur dix personnes, ils sont neufs à ne pas le connaître, ce qui nous semblait être une donnée importante, et ne pas être informés sur la politique municipale menée dans cette commune. Ils disent que le quartier est calme, trop calme pour certains, et que ça manque de contact humain, notamment le dimanche, quand le centre commercial est fermé. A l'inverse, donc les personnes qui habitent dans Cérise-Centrebourg, les zones pavillonnaires en tout cas autour, là clairement ils disent qu'ils sont venus ici pour avoir une maison individuelle, un jardin, avoir plus d'espace, et l'attachement au quartier est totalement différent, il est fort, ils disent qu'on vit dans un quartier calme et tranquille, alors quelques petites phrases qui donnent un peu l'importance de tout cela, ils disent qu'on n'est pas embêtés, il n'y a pas de délinquance, c'est la sécurité, ce n'est pas la zone, il n'y a pas d'histoire, on a le sentiment de vivre dans un endroit privilégié, dont ils disent qu'on ne veut pas partir. Les gens donc sont dans l'ensemble assez satisfaits, alors vous pourrez le rapporter au maire de Cérise, je pense qu'il le sait, mais ils disent qu'on a tout, même un parc d'attraction, et tous connaissent le nom du maire, ils sont bien au courant de la politique municipale, et en sont a priori, dans la grande majorité, plutôt très satisfaits, ils reconnaissent que Cérise a beaucoup changé, mais plusieurs ont dit, alors oui c'était des champs avant, il n'y avait rien, mais ils font la distinction, en fait, ils disent que la commune a énormément changé, mais pas le quartier. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que vraiment il n'y a pas non plus cette impression de bouleversement total, et voilà, ils disent on a très bien, on a gardé le caractère de Cérise, malgré l'influence de Disneyland. Bon après il y a toujours les nostalgiques qui s'expriment, mais dans l'ensemble c'est quelque chose d'assez, voilà, en tout cas ça tranche véritablement entre ces deux quartiers. Qu'est-ce qui tranche aussi, c'est les niveaux de salaire, et c'est là où on parlait de discontinuité, on est dans des profils tout à fait différents, et on doit dire qu'à côté du centre commercial, pour beaucoup c'est plutôt une certaine précarité, qui ressort, avec des salaires entre 1200 et 1400 euros par mois, qui sont donc totalement différents des couples en ménage qui habitent dans le Cérise-Centrebourg, où, et bien là, on a plusieurs couples qui gagnent 4000 euros, et même plusieurs à plus de 7000 euros, donc une énorme différence qui interpelle les élus, puisque c'est difficile de gérer des attentes complètement différentes. En tout cas, ce qui ressort et qui fait lien, c'est le centre commercial, alors le monopole d'Auchamp est assez évident, tout le monde répond, on va à Auchamp, c'est le plus proche. Le centre commercial n'est pas seulement un lieu de commerce, justement, et est devenu un lieu de sociabilité, d'ailleurs dans les enquêtes qu'on a menées auprès de nos étudiants de l'université, c'est un lieu où on va entre midi et deux, par exemple, pour déjeuner. Donc c'est un lieu qui fait du lien entre les différents espaces, mais aussi entre les différentes générations, et ça c'est assez intéressant. En ce moment, on a vu qu'on pouvait y aller en famille. Alors du coup, ça nous a interpellés, c'est notre dernier point. J'ai demandé à mes étudiants, donc moi j'enseigne à l'Institut français d'urbanisme, de travailler ce semestre sur les communes dans le Val-de-Roc, mais aussi celles qui sont à côté, dont on ne parle jamais. Et donc ça nous a permis de voir un petit peu les écarts, puisqu'on a parlé de la disparité dans la commune intracommunale, type Cérisse, mais qu'est-ce qu'il en est des différences aussi entre les communes ? Alors, il nous a semblé tout à fait intéressant de voir qu'il y avait des communes qui étaient dans Val-de-Roc, mais en dehors, et d'autres qui sont en dehors, mais qui sont complètement dedans. Je m'explique. Par exemple, j'ai des étudiants qui ont travaillé à Coupe Vray, ah pardon, ici, qui ont travaillé à Coupe Vray, et qui ont montré que les habitants de Coupe Vray étaient un petit peu en marge de cette dynamique du Val-de-Roc, c'est-à-dire que la commune stagne. On a même vu les chiffres de l'INSEE, avec des départs plus importants que le nombre d'arrivées, et donc, ça va être parfait, on va être tout le temps, et donc cette idée que, finalement, Coupe Vray est un petit peu en retrait de la dynamique du Val-de-Roc. A l'inverse, eh bien, on a vu des communes comme Monteverin, voilà, ici, où mes étudiants ont travaillé, là, et notamment, ils ont travaillé sur ce quartier dit Val-de-Roc, et alors, ils ont interviewé des gens, pour qui, eh bien, ils habitent dans le Val-de-Roc, même s'ils sont en dehors institutionnellement, pour eux, ils ne se posent pas la question, ils sont dans le Val-de-Roc, et alors, c'est très intéressant, les enquêtes que nos étudiants ont menées, montrent que c'est exactement le même profil que ceux qu'on va retrouver à côté du centre commercial, population jeune, de passage, en transit, ils le disent, et finalement, complètement déconnectés du centre-ville de Monteverin. Et puis, donc, ils sont, voilà, cet espace vit au rythme du Val-de-Roc et au rythme de la station de RER. Dernier exemple, eh bien, ce sont les communes qui sont hors du Val-de-Roc, c'est-à-dire, mais, mais qui sont quand même dans l'orbite, puisqu'on est à quelques kilomètres, à quelques encablures du centre commercial, c'est Jossigny et Chanteloup-en-Brie, alors Chanteloup-en-Brie qui fait 2000 habitants et surtout Jossigny qui ne fait que 637 habitants en 2009 contre 398 en 1968, a priori, qui revendiquent ce côté village authentique. Alors, les étudiants ont fait des enquêtes auprès des agriculteurs, auprès du maire, qui disent ne pas vouloir être dans l'esprit ville nouvelle. Alors, c'est intéressant ce discours identitaire sur le fait que on cherche à être en dehors. Et ça fait plusieurs fois hier qu'on a entendu le discours du Gaulois, du village gaulois qui est revenu, le maire parle du village gaulois, l'agriculteur parle du village gaulois, donc c'est quand même intéressant tout ce discours. Et clairement, les habitants de Jossigny, les 600 habitants, en tout cas une partie, se positionnent en retrait, et donc en opposition aux communes de Cérisse, de Bailly, de Manilongre en particulier, avec ce discours qui est dit, nous on n'a pas perdu nos relations sociales, nous on est proches, on est authentiques. Et ça je trouve ça tout à fait intéressant à creuser, même si a priori, cette politique est aussi très controversée au sein même de la commune, donc ça veut dire que ce n'est pas les 600 habitants qui veulent absolument garder ce côté authentique, ça a l'air plus complexe. En tout cas, en conclusion, juste deux remarques. Alors la première, pardon, je me suis trompée là, La première remarque, c'est de dire que, eh bien, comme l'a dit Mathieu, on a eu de grandes difficultés à enquêter sur le Val d'Europe, et ça, ça pose des questions, c'est à peu près notre principale commune sur les 16 qu'on a enquêté, où on a eu le plus faible taux de réponse, en prévenant les gens, en laissant des messages dans la boîte aux lettres, etc. Donc on ne voit pas très bien, mais en gros, c'est les histoires de SAS, et surtout de télésurveillance. Donc nous, ça nous interpelle sur pourquoi les gens ici ont un tel sentiment d'insécurité. Je veux dire, c'est un vrai programme de recherche, une vraie question de recherche aussi, et qui doit questionner les élus, c'est-à-dire pourquoi on se sent tellement en insécurité, pour avoir besoin de mettre 3 ou 4 SAS, pour avoir besoin de mettre de la télésurveillance à ce point. Donc ça, ça interpelle. Et deuxième point, eh bien, on a vu que les habitants étaient contrastés socialement, qu'ils avaient des attentes différentes, donc c'est la difficulté aussi pour les élus, eh bien, de répondre à ces différentes attentes, à intégrer ces gens qui ne sont là, ou qui ne se voient que de passage. Finalement, comment faire dialoguer toutes ces différences, à la fois entre les communes, mais aussi des populations dans les communes, intégrer les populations les plus précaires, et puis surtout intégrer au-delà du seul centre commercial. On a vu que ça faisait centralité, mais on le sait bien, une gare RER et un centre commercial, ça crée de la centralité, ça crée de l'activité, mais ça ne fait pas la ville. D'où les interrogations pour le futur. Voilà, merci. Applaudissements Chapeau, respect, bravo, vous avez tenu l'horaire, vous avez tenu les temps, et vous êtes aussi bien Mathieu que Carmel, vous êtes tous les deux passionnants. Et je dois vous dire que j'aimerais bien être un de vos étudiants, mais j'ai un petit peu passé l'âge. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais j'étais là hier. Vous êtes le bienvenu. On a cours cet après-midi, on fait des restitutions sur le Val d'Europe. Peut-être pas le temps. En tout cas, on vient quand vous voulez, vous présentez tous vos travaux avec grand plaisir. Nous allons passer aux questions. On a dix petites minutes pour passer aux questions de la salle. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Oui, allez-y. Le micro descend. Moi, j'ai beaucoup apprécié votre présentation, et je me posais une question. Vous dites que vous avez montré l'exemple de Jocigny, en disant que Jocigny était dehors et dedans en même temps. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir combien de personnes qui habitent Jocigny travaillent au Val d'Europe ou chez Disney ? Parce qu'en fait, toutes ces petites villes aux alentours, elles peuvent se permettre de résister, entre guillemets, parce qu'elle a une population qui gagne sa vie, peut-être, à proximité et donc qui, de fait, gagne. Voilà. Donc, je pense que ça peut être aussi un choix, mais ce n'est pas du total refus où il y a un discours officiel, mais économiquement parlant, beaucoup de ressources doivent probablement venir du Val d'Europe au sens large du terme. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez regardé ça ? Oui, en fait, même sur le site de l'INSEE, en fait, on nous dit exactement combien il y a de personnes qui travaillent à l'extérieur de la commune. Et Jocigny, moi, je n'ai pas le chiffre là, mais effectivement, on pourrait le sortir. Et c'est pour ça que c'est un discours ambigu, puisque tout le monde sait qu'on vit aussi en synergie avec cet espace, cette centralité. D'ailleurs, il n'y a pas d'épicerie, en fait, dans le centre-ville de Jocigny. Ils essayent d'en mettre une. Mais voilà, ils ont dit aujourd'hui que la commune perd des habitants. Et le maire, je pense qu'il est en train de réfléchir à l'idée qu'il faut aussi l'autir un petit peu pour faire attirer des gens, parce qu'il y a plus de gens qui partent que ceux qui arrivent. Et les services ne sont pas viables. Une épicerie n'est pas viable à moins de 1 500 habitants. Voilà, enfin, c'est des chiffres, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, et même l'école, si elle veut résister, il faut qu'il y ait des gens. Donc c'est sûr que c'est un discours un petit peu facile aussi, puisqu'on s'oppose et en même temps, on sait bien que l'activité, elle est juste à côté. Donc c'est toujours plus évident que si on est au fin fond de la Seine-et-Marne. Une autre question ? Oui, Thierry. Oui, sur les mobilités et les habitants qui ont rejoint Cérisse et qui ont rejoint d'une manière plus générale le quartier central de Val d'Europe, la carte était très intéressante. Et j'ai été surpris, moi, de voir qu'il y avait plus de 150 personnes ou familles qui avaient quitté Maud pour venir habiter au Val d'Europe. Parce que c'est un discours politique récurrent des élus meldois que le Val d'Europe vide le pays meldois de ses ressources. Est-ce que vous avez... Je pense qu'il y aurait une carte qui pourrait vous intéresser. C'est de plaquer sur cette carte la carte des gens qui travaillent chez Disney. Parce que ce qu'on ne sait pas assez, par exemple, c'est que Disney est non seulement le principal employeur de mots et du pays meldois, j'allais dire, hors structure publique, du genre hôpital, mais également le principal employeur de la plaine centrale et de Créteil. Le principal employeur privé. Et donc, à l'origine, il y avait à peu près 30% des salariés Disney qui habitaient en Seine-et-Marne. Maintenant, ils sont 65-70%. Mais ça ne veut pas dire que le Val d'Europe soit toujours facile d'accès pour eux, parce qu'il y a effectivement le prix du foncier et d'autres critères qui jouent. Donc, peut-être pourriez-vous vous rapprocher des structures de Disney pour plaquer d'autres cartes sur les vôtres. Et je suis sûr qu'on va avoir des résultats tout à fait fascinants. Petit complément de question. Je m'adresse à Mathieu. Quand vous avez fait votre enquête sur les gens qui ont... Alors là, il y a les gens qui sont venus de mots. Effectivement, c'est assez rigolo, ça. Mais il y a les gens qui ont aussi émigré, si je puis dire, vers l'Est. Alors, est-ce que c'était des gens qui... Ceux qui ont émigré vers l'Est, ça se voit sur la carte. Est-ce que c'était des gens qui cherchaient à venir rejoindre le Val d'Europe ou des gens qui cherchaient à s'échapper de la petite couronne et de la grande couronne parisienne ? Alors, ce qui ressort dans les enquêtes, c'est d'abord une logique du foncier. Ce qu'ils répondent, les gens, c'est qu'ils vont chercher à avoir un logement plus grand et donc à quitter la petite couronne ou parisienne pour pouvoir avoir une pièce en plus ou ce genre de choses. L'attrait du Val d'Europe, en soi, que vous évoquez, il vient pour le bouquet d'équipements et la centralité. Mais ça fait un cadre de vie. Mais le cadre de vie semble, dans les enquêtes qu'on a vues, passer après la logique foncière. Ils cherchent à combiner au mieux cadre de vie et logique foncière. Et c'est cette équation-là qui correspond bien au secteur 4. Donc, sachant qu'ils sont plutôt, pour la partie ancienne, c'est plutôt des gens, comme je vous l'ai dit, qui ont 40, 45 ans, ceux qui arrivaient là, parce qu'il faut pouvoir se lâcher le pavillon. C'est des vieux, quoi. D'accord. Et les jeunes, alors que les jeunes à Céry, c'est vraiment une logique d'emploi. Là, on revient sur des questions de Disney, par exemple. C'est vrai que nous, on a vu, on a interviewé, on a fait plusieurs entretiens dans une des résidences Disney. Et c'était intéressant de voir que, finalement, ils savaient ce que c'était Val d'Europe. Mais ceux qui travaillaient là, mais les trois, on a eu deux Congolais, et ils ne savaient pas vraiment ce que c'était Val d'Europe. Ce qu'ils connaissaient, c'était Disney. Et ils étaient là parce que c'était leur cadre d'emploi et ils avaient un logement ici. Donc là, ça fait un peu un ailleurs sans territoire pour Disney. Ça, c'est peut-être un des enjeux de Disney, les inscrire un peu plus dans la dynamique de la ville nouvelle au plan local. Parce que là, ce sont un peu des individus sans territoire local. Ils en ont un autre à Disney. Merci. D'autres questions ? Ah, j'aurais peut-être une... Vous avez une question ? Non ? J'aurais peut-être une dernière question adressée à Armelle. Vous avez parlé de sentiments d'insécurité tout à l'heure avec des sas. Alors, les promoteurs construisent des immeubles avec des sas, etc. Les habitants, les nouveaux habitants nous demandent très souvent des caméras de vidéos, pas surveillance, mais protection. Attention au terme. Et c'est une demande récurrente. Mais je ne pense pas qu'il y ait un sentiment d'insécurité ici dès le départ. C'est-à-dire que aussi bien les promoteurs que les bâtisseurs font tout pour la sécurité, pour éviter qu'il y ait de l'insécurité. L'insécurité, il y en a, bien évidemment. Mais il n'y a qu'à voir les rapports du commissariat de police. Il n'y en a pas autant que ça. Justement, c'est très intéressant de voir que c'est justement dans les communes où il y a le moins d'insécurité au niveau des taux de délinquance que les gens sont en général suréquipés. Mais ce n'est pas propre à ici. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Et les gens nous disent qu'on est en sécurité, on se sent en sécurité. Donc le fait que ça ressorte à ce point-là, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une menace autour et en fait, non, a priori, il n'y en a pas ou peu. Donc ça nous interpelle quand même sur pourquoi, en tout cas, ces gens ont... enfin, les habitants d'ici ont cette représentation, ce besoin. On sait très bien que là où les habitants, mais en France et même en Europe en général, demandent de la vidéoprotection, comme vous dites, eh bien, en général, c'est pas là où il y a les problèmes. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est intéressant à étudier, en tout cas. Et en tout cas, c'est beaucoup ressorti ici et on sait que nos étudiants ont du mal à faire les enquêtes. Par exemple, il y a beaucoup qui ont des... justement, qui ont la petite vidéo quand on sonne chez eux à l'interphone et ils disaient « Non, on n'est pas là ! » et ils l'ont raccroché au nez. Donc c'est quand même intéressant de voir ces réflexions. Enfin voilà, donc il y a toute une réflexion à mener sur pourquoi on fait des enquêtes plus facilement dans les grands ensembles. Parce que nous, vous voyez, on a fait des enquêtes au pavé neuf et on pensait que nos étudiants allaient avoir plus de mal à faire des enquêtes au pavé neuf parce que, ben voilà, on avait nos représentations en se disant « C'est un espace insécure, etc. » Eh bien, c'est là où on a les plus forts taux de réponses. Parce que les gens sont tellement habitués à répondre aux questionnaires avec l'agence de renouvellement urbain que ça sonne tout le temps chez eux que finalement, on a des énormes taux de réponses. Et dans les quartiers, on se disait « Ça va être plus facile. » Finalement, non. Et le plus fort taux, c'est pas ici, c'est à Osoir-la-Ferrière où carrément là, ils ont été chassés du quartier par la chef de quartier parce qu'il y a des gens qui se désignent en plus chef de quartier, etc. Et tout ça, c'est intéressant à étudier. Je pense que c'est des nouvelles formes de communautarisme qui sont tout à fait nouvelles en tout cas dans ces espaces. Donc voilà, en tout cas, ça nous interpelle. Je viens d'apprendre qu'on avait un tout petit peu de temps encore puisque le quatrième intervenant n'est toujours pas arrivé. Et a priori, c'est celui qui vient de Théhéran, non ? Oui, ça c'est ça. Oui. Il n'aurait pas à Théhéran. Donc est-ce que dans la salle, il y a des questions encore ? Non, peut-être sur la sécurité, il faudrait nous remarquer. Oui, Thierry. D'abord, ici, on est en zone de police et il y a une circonscription de police qui est formatée pour des communes, une dizaine, une quinzaine de communes qui travaillent, qui sont leur zone de travail. Mais en fait, on a un caractère tout à fait spécifique avec Disneyland. Oui, Disneyland, c'est une ville de 100 000 habitants, disons-le comme ça, dont la population change tous les jours. et donc c'est normal que... Et la police est très mobilisée là-dessus. Qu'est-ce que c'est que sans 10 policiers ? En fait, ce n'est pas difficile, c'est 3 officiers de police judiciaire par jour disponibles. Donc, il y a assez peu de police. Mais je ne pense pas qu'il y a un sentiment d'insécurité. Je suis assez d'accord avec Jean-Paul Balcou. Je pense que les classes moyennes, et surtout si ce sont des techniciens qui sont attirés par la technologie, les classes moyennes et les classes supérieures ont tendance effectivement à investir dans la sécurité comme dans un élément de confort. Moi, j'habite la première résidence qui a été construite ici en 2003. Elle avait un système de caméras internes qui étaient tombées en désuétude et qui ne fonctionnaient plus. À la dernière assemblée générale, les copropriétaires se sont mobilisés pour remettre en place le système. Or, je n'ai jamais entendu parler de difficultés particulières dans cette résidence. Mais ça fait partie d'un certain standing. Et ensuite, ça fait partie d'un équipement de confort qui est rassurant. Effectivement, parce que quand on habite dans un centre-ville, on a toujours une population qui est beaucoup plus mouvante et beaucoup plus mobile et notamment autour des stations de métro. Et donc, par conséquent, ça participe, j'allais dire, du confort urbain. Voilà. Non mais, juste pour aller dans votre sens, la zone la plus sécurisée qu'on a trouvée et où les gens avaient en même temps le plus grand sentiment d'insécurité et ses logiques de confort mêlées, c'est le lotissement du Golfe à Bucy-Saint-Georges qui est quand même un autre... C'est la zone la plus riche qu'on a évoluée et qu'on a étudiée. Et c'est là où il y avait le plus de sécurité. En tout cas, on voulait juste vous dire que pour l'instant, d'Abest, en fait, on a fait les 350 enquêtes au mois d'avril, donc on a fait le traitement, la saisie des données cet été. Et là, on commence les traitements et donc prochainement, on aura des choses à présenter, des données à présenter notamment aux élus puisque notre but, c'est vraiment de partager ça avec vous et en plus, on sait que vous avez aussi des données. Normalement, on organisera, je crois, une journée avec les élus où on vous invitera prochainement, justement, pour vous faire connaître un petit peu tous ces travaux et voilà, pour échanger avec vous sur ces points. Pour ne pas que ça reste quelque chose qu'on fait à Champs-sur-Marne et voilà, alors que ça concerne la plupart du territoire sur lequel vous êtes amené. Il y aurait bien beaucoup de choses à dire encore. Oui, Anne, la dernière. Ce n'est pas une question, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Armelle. En fait, la prochaine journée, effectivement, qui est calée et où Armelle et Mathieu pourront retranscrire et vous présenter leurs travaux est fixée au 28 février prochain, ici même. Et effectivement, l'idée, c'est de faire interagir les élus du secteur et les chercheurs qui travaillent sur ces questions et sur le Val d'Europe. Voilà. Très bien. On pourra peut-être à l'heure aborder des questions telles que quand on habite Ceris, centre urbain ou Ceris-Bourg, si je puis dire, entre guillemets, est-ce qu'on est Cericien, est-ce qu'on est Val Européen, c'est très important. Et il n'y a pas uniquement que Ceris là-dessus, il y a aussi Chessy, bien évidemment. Et puis d'autre part, un fait sociologique aussi, c'est de se regrouper, que les habitants aillent au centre commercial du Val d'Europe. D'ailleurs, ils disent, on va au Val d'Europe. Le Val d'Europe, c'est un territoire, c'est pas un centre commercial et je suis un petit peu jaloux de ça d'ailleurs. et on va se balader au centre commercial. C'est un lieu de rencontre, un lieu de convivialité et non pas un lieu d'achat. Ça, ce serait aussi intéressant. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup, Mathieu et Hermel de cette présentation. Bravo. Bien. Notre intervention suivante. Eh bien, l'intervention suivante, c'est le Val d'Europe, bientôt une commune nouvelle autour de Disneyland. Alors, la communication va vous être proposée par Jean-Baptiste Grison. Et Jean-Baptiste Grison, vous êtes géographe, vous êtes chercheur associé au CERAMAC. Alors, qu'est-ce que le CERAMAC ? C'est le centre d'études et de recherche appliquée au Massif Central, à la Moyenne Montagne et aux espaces fragiles. Alors, Massif Central, on n'y est pas tellement. Moyenne Montagne, c'est plutôt les plateaux de l'abri ici. Donc, j'en conclurai qu'on est dans un espace fragile, peut-être, mais enfin, vous allez nous le dire et vous venez de l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Vous travaillez peu particulièrement sur la géographie urbaine, humaine et régionale, pardon, l'espace rural et périurbain, les politiques locales, la démographie, le développement local ou la construction territoriale. Donc, vous allez devant nous aborder un sujet qui a fait couler, je dois le dire, beaucoup d'encre et qui a fait beaucoup parler au Val d'Europe ces derniers mois et je découvre aussi aujourd'hui, avec intérêt, la curiosité, votre curiosité sur ce sujet qui a été étudiée du Massif Central. Alors, avec votre regard de géographe, vous allez pouvoir nous donner votre analyse sur le sujet. Avec le recul et la distance que vous confère et votre vocation universitaire et votre position géographique, vous allez, je l'espère, dépasser les veines polémiques que nous avons connues ici sur un sujet qui me tient encore particulièrement à cœur pour améliorer l'action publique sur le territoire, celui de la création au Val d'Europe d'une commune nouvelle ou pour faire simple la fusion des cinq communes et du syndicat d'agglomération nouvelle en une seule et même commune. Je tiens cependant à rassurer les éventuels opposants à ce projet qui pourraient se trouver dans la salle. Il ne s'agit pas aujourd'hui de relancer un débat qu'une commune a clairement refusé de poursuivre en juillet dernier. Alors, M. Grison, c'est à vous, le Val d'Europe, bientôt une commune nouvelle autour de Disneyland Paris. Merci. Donc, deux préalables. Alors, déjà, c'est une communication que je présente de manière libre. Ce n'est pas un programme de recherche. Ce n'est pas non plus directement en lien avec la thèse que j'ai soutenue il y a trois ans. Mais c'est juste un sujet qui m'intéresse et qui n'intéresse pas seulement moi manifestement. Et j'avais envie de soulever le débat sur le sujet. Peut-être plus de poser des questions que d'y répondre. Mais voilà, c'est un thème qui m'intéresse dans ces logiques de construction territoriale et de gouvernance locale. Deuxième préalable, effectivement, M. Balcoul l'a rappelé. J'ai proposé cette communication au mois de mai dernier quand le débat battait son plein avant les délibérations du mois de juillet. Effectivement, le projet de commune nouvelle a été suspendu suite à la délibération négative d'une des cinq communes du Val d'Europe. J'ai choisi de maintenir quand même ma communication et de rappeler les enjeux de ce débat qui a eu lieu ces deux dernières années, en gros. Voilà. Alors, en problématique, je vais organiser mon intervention en gros en trois temps. D'abord, quels sont les facteurs en termes de configuration d'aménagement local qui ont pu justifier ce projet de commune nouvelle. Deuxième temps, qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Quels ont été les points saillants du débat sur le Val d'Europe par rapport à cette création de commune nouvelle ? Et troisièmement, la commune nouvelle en général essayait d'avoir quelques regards comparatifs sur les communes nouvelles qui se sont déjà créées ailleurs en France, sachant que c'est un dispositif qui a été mis en place par la loi de décembre 2010 sur la réforme des collectivités locales. Donc, c'est quelque chose de récent. C'est un dispositif émergent sur lequel on n'a pas énormément de recul encore pour le moment. Voilà. Donc, depuis une vingtaine d'années, on l'a déjà dit, effectivement, l'implantation du parc Disneyland sur une portion de plateau encadré par une ribambelle de villages brillards à l'origine, le Val d'Europe s'est développé et accède peu à peu à une identité nouvelle qui est une identité de plus en plus urbaine et de moins en moins périurbaine. On l'a déjà dit hier, cette nouvelle identité dans le cadre d'un territoire qui présente des enjeux majeurs d'aménagement, une ville nouvelle, cette nouvelle identité pose des questions de gouvernance dont le besoin d'évoluer peut se faire sentir et l'idée d'une commune nouvelle est venue dans cet état d'esprit-là en réponse potentielle à ce besoin d'évoluer de faire évoluer les structures de gouvernance. Voilà, donc, rapidement, le parc de loisirs c'est un projet d'intérêt général et l'aménagement la ville nouvelle elle-même est comme tel un projet d'intérêt général qui a été planifié de manière exogène au départ depuis décider au plan national et régional. Les élus locaux n'ont au départ qu'un pouvoir assez marginal dans la décision de toutes ces choses-là. ils interviennent plus du coup dans l'application dans la mise en œuvre et deuxième chose qu'on peut dire c'est que fonctionnellement la planification urbaine dépasse largement la seule question du tourisme et des loisirs et le Val d'Europe est devenu aujourd'hui un centre d'envergure régional avec toute une palette de fonctionnalités. Alors ce qui est j'en ai passé une de trop je pense non il doit en manquer une tant pis donc ce que ce que ce que je voulais dire c'est voilà ce qui est intéressant d'un point de vue d'un point de vue géographique c'est que l'emprise du parc de loisirs ne s'impose pas a priori comme un élément fédérateur du territoire un parc de loisirs c'est une c'est une emprise vaste c'est une emprise fermée qu'on qu'on doit contourner un peu à l'instar des grands équipements que peuvent être les aéroports par exemple ou d'autres grands équipements et c'est pas c'est pas apparu comme une évidence a priori que que ces communes finalement puissent ne faire qu'une seule ville avec l'implantation du parc de loisirs on a plutôt idée que physiquement géographiquement les localités qui sont de part et d'autre au départ pourraient être plutôt séparées il faut pour aller de Bayerau-Mavilliers à Chessy il faut contourner le parc on peut pas aller tout droit et puis par ailleurs si on regarde par exemple ce qui se fait au niveau de l'aéroport de Roissy on peut pas dire que Roissy est beaucoup rapproché Roissy en France c'est le Ménilamlo qui est de l'autre côté on est plutôt dans une logique de division de clivage spatial et puis par ailleurs on a entre le nord et le sud du Val d'Europe des aménités urbaines une morphologie urbaine qui diffère un peu avec plutôt un système de ce qu'on trouve des villages comme on peut en trouver dans les vallées franciliennes au nord couvrait Chessy et puis au sud des villages de plateau qui étaient avant l'implantation des villages périurbains de taille tout à fait modeste voilà donc l'unification qui est recherchée par la planification urbaine et qui a trouvé son aboutissement à un moment donné dans le projet de commune nouvelle ça relève quelque part du défi c'est pas c'est pas quelque chose d'évident a priori que de vouloir tout unifier voilà et pourtant la planification et l'urbanisation progressive de ce qu'on appelle le pôle est de Marne-la-Vallée c'est la carte qui est là marque clairement la volonté d'établir une continuité urbaine et une cohésion autour d'un centre qui est l'ensemble urbain du Val d'Europe ensemble urbain qui s'est développé à partir de ex nihilo dans les champs comme ça a déjà été dit sans identité municipale au départ et c'est important et d'ailleurs ça a été souligné par l'intervention précédente les gens les habitants du centre urbain du Val d'Europe ne ressentent pas très fortement l'appartenance à une commune en particulier et donc finalement on a un ensemble urbain qui présente toute la palette des fonctions d'une ville moyenne qui a une certaine intégration urbaine du territoire mais qui n'a pas réellement de reconnaissance en tant qu'entité administrative si bien que parler aujourd'hui de ville du Val d'Europe ne va pas forcément de soi c'est pas quelque chose de si évident parce qu'on n'a pas cette reconnaissance voilà c'est évidemment une des raisons qui a conduit à ce projet de commune nouvelle me semble-t-il voilà donc ça je l'ai un peu dit le poids démographique d'une ville moyenne une centralité d'envergure régionale un ensemble qui est de mieux en mieux individualisé dans le cadre du pôle du pôle est de Marne-la-Vallée donc ce que ce que j'ai mis sur la carte c'est d'après le schéma directeur on a on a en orange l'urbanisation actuelle et puis en jaune les zones potentiellement urbanisables à plus long terme qui devraient aboutir à former une continuité urbaine finalement autour du du parc du parc d'attraction c'est la première oui j'ai été dans le mauvais sens pardon voilà on va y arriver donc j'ai essayé de faire des petits schémas donc pour symboliser un petit peu cette intégration urbaine progressive voilà donc au départ ce que ce que je disais le parc d'attraction qui s'implante finalement au milieu de sur le plateau et avec des villages autour qui regardent dans des directions différentes deuxième étape qui est peut-être un peu la situation actuelle où on a des des bourgs qui se qui se renforcent qui se développent des liaisons entre eux qui se développent aussi mais pas encore une continuité une continuité totale notamment entre le nord et le sud et puis la troisième étape donc qui est le au projet urbain actuel donc de continuité tout autour de 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 voilà donc le le projet de de commune nouvelle est intervenu dans voilà dans un contexte un peu spécifique de gouvernance locale on a un syndicat d'agglomération nouvelle qui un jour ou l'autre peut-être pas à court terme mais va bien être appelé à changer de statut on a des recompositions intercommunales en cours dans les territoires voisins suite notamment à cette même loi de décembre 2010 et les schémas de coopération intercommunale on a un maillage communal qui est clairement inadapté on l'a dit au nouvel ensemble urbain alors à ce propos bon j'ai on peut je sais pas si tout le monde s'en est aperçu mais par exemple hier en allant manger donc on sort d'ici on est allé à la brasserie qui est à 500 mètres on a changé de commune on n'a pas forcément le sentiment de changer de quartier d'ailleurs juste une petite remarque j'ai observé un peu sur le chemin on n'a pas les panneaux de changement de commune on a on s'en aperçoit pas du tout et donc on a bien un quartier unique et aujourd'hui un maillage communal qui est inadapté à ça et qui conduit à ce que le Val d'Europe ne se reconnaît pas dans des limites identifiées voilà et puis on a ce dispositif commune nouvelle qui est qui a présenté une opportunité pour d'évolution qui a été qui a été testée qui a été voulu par les par les acteurs locaux à un moment donné voilà et en même temps on peut en tant que géographe on peut aussi se poser des questions sur 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 cette intégration territoriale alors bon on a on a un sentiment clair pour le quartier urbain du Val d'Europe qui n'a pas d'identité reconnue aujourd'hui sur le plan administratif en même temps on n'a pas encore peut-être une cohésion urbaine complète entre les cinq communes du SANS ça a été un peu dit dans dans l'intervention précédente quand on est à Couvray est-ce qu'on est vraiment dans le Val d'Europe ça peut ça peut se discuter du point de vue du sentiment d'appartenance de la population du moins donc quelle intégration pour les périphéries c'est un peu la question que j'ai posée là et puis deuxième deuxième limite dans l'intégration territoriale c'est que finalement le pôle Est mais ça aussi était un peu souligné dans l'intervention précédente le pôle Est de Marne-la-Vallée c'est un ensemble qui est cohérent en soi a priori mais qui est complètement couvert par les cinq communes de l'actuel SANS on le voyait très bien tout à l'heure sur la commune de Montévrin par exemple dont une bonne partie et peut-être demain la majeure partie de la population se trouve dans le quartier contigu au Val d'Europe appartient au Val d'Europe mais pas au SANS et donc finalement on garde toujours alors c'est peut-être des problèmes insolubles finalement mais cette cette histoire de discontinuité territoriale même dans le cas du dans l'hypothèse d'une fusion des cinq communes ce genre de questions continuerait à se poser voilà donc c'est ouais pardon c'est un peu ce que là j'ai repris la carte de tout à l'heure en mettant les limites communales pour des cinq communes pour montrer qu'effectivement on a des limites qui sont en bonne partie inadaptées à notamment à l'ensemble urbain avec une partie qui est sur sur Chessy l'autre sur Montévrin donc des choses qui ne sont pas évidentes et puis on retombe encore une fois voilà ce parc d'attractions qui est partagé finalement entre les deux communes du nord de la zone n'est pas a priori un élément fédérateur l'ensemble urbain l'est bien davantage voilà donc on le voit peut-être un peu mieux sur le schéma on a on a ces discontinuités dans dans les notamment dans les communications nord-sud avec une partie de l'axe urbain qui se trouve sur Montévrin et puis de l'autre côté c'est c'est un peu moins évident pour le moment mais on a ce futur quartier qui sera sur la commune de Montry qui fera partie aussi de cette continuité urbaine liée au Val d'Europe et à la vie nouvelle alors les les points saillants du débat public qui a eu lieu donc les les cinq communes ont entamé un un dialogue vers vers une une évolution en commune nouvelle en 2011 me semble-t-il et donc avec un un débat qui a fait couler beaucoup d'encre comme ça a été dit et alors j'ai j'ai un peu étudié analysé les les arguments favorables ou défavorables qu'on peut trouver notamment sur le site internet qui était dédié à l'opération j'ai relevé en gros quatre catégories de points saillants du débat il y a cette question d'identité locale qui qui revient assez souvent effectivement bon il y a une identité Val d'Europe qui est évidente quand on est en particulier quand on est dans l'ensemble urbain et même un peu au-delà et puis en même temps il y a aussi l'identité des 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 bourgs d'origine des noyaux villageois et donc certains disent bah oui il faut il faut évoluer vers une commune du Val d'Europe ça correspond à ce que les gens pensent déjà c'est c'est ce qu'on veut et puis d'autres bah non on veut garder on veut préserver une identité villageoise on veut garder l'identité de de notre de notre bourg de notre centre local il y a il y a aussi en arrière-plan le un balancement entre la la volonté d'avoir l'image d'une grande ville d'avoir une vraie une vraie image urbaine qui correspond à la fonctionnalité actuelle du Val d'Europe celle un peu d'une ville moyenne et puis à côté de ça pour d'autres la volonté de garder un état d'esprit rural ou périurbain et donc de rester dans cette logique alors peut-être pas de village gaulois mais en tout cas d'avoir une identité plus locale et plus centrée sur le noyau ancien deuxième point saillant la conception de la vie politique locale alors certains disent bon ben voilà on préfère on préfère garder un maire local qu'on connaît bien avec qui on a plus de contacts une seule commune ça veut dire une professionnalisation peut-être accrue de la vie politique une politisation accrue aussi moins de proximité des peut-être risques de parachutage de plus de voilà une stature politique un cran au-dessus crainte d'une perte de la proximité entre les élus et les citoyens et puis à côté de ça on a on a le souhait d'avoir une commune forte d'avoir quelque chose qui des cadres politiques qui puissent faire le poids face à face à des personnalités qu'on peut avoir à côté à mot ou ailleurs et donc voilà là aussi des arguments dans les deux sens après ce qui revient de manière récurrente c'est les questions financières et administratives aussi alors on peut craindre qu'avec la commune nouvelle les impôts vont augmenter souvent les gens s'esprit regardent d'autres disent au contraire non on va faire des économies d'échelle on va pouvoir diminuer les impôts bon c'est des questions qui ont fait débat pas toujours de manière très constructive mais bon ça c'est quand même présent et puis il y a ces enjeux de gouvernance et de planification locale évidemment face à un projet de grande ampleur qui est le développement de la ville nouvelle et de l'aménagement par au disney l'idée d'avoir un seul interlocuteur local qui soit un acteur unique qui puisse faire le poids plus facilement face face aux grands décideurs et avoir un dialogue plus plus facile ce refus depuis juillet peut ouvrir éventuellement pourquoi pas c'est une question que je pose des perspectives intercommunales nouvelles est-ce que le SAN va garder son périmètre il y a des communes à côté qui avaient demandé leur intégration bon ça a été gelé pour le moment est-ce que ça va évoluer après c'est une question rapidement comparaison donc il y a une douzaine de communes nouvelles qui ont été créées dans soit l'année dernière soit cette année avec des logiques assez différentes alors ça peut être ça n'est que dans un seul cas à l'échelle d'une intercommunalité entière avec un équipement en commun dans le dévolu en l'occurrence c'est des communes qui ont une grosse station de sport d'hiver à s'occuper donc il y a une certaine analogie avec le Val d'Europe sinon c'est plus voilà renforcement d'un pôle local ou alliance de communes périphériques pour plus peser face au centre local je ne vous lis pas tous les noms évidemment donc des interrogations qui persistent alors quelle place pour les représentants des communes déléguées puisque le principe de communes nouvelles prévoit que chaque ancienne commune devient une commune déléguée avec des représentants désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle comment est-ce que on peut assurer dans les élections municipales dans le principe de la commune nouvelle comment on peut assurer une bonne représentation de chaque ancienne commune a priori ça doit passer mais l'issue des élections de 2014 devrait s'avérer cruciale parce que c'est là qu'on verra si ça marche réellement et si chaque commune arrive à garder une représentation pertinente voilà en conclusion le débat autour de la commune nouvelle est un bon révélateur des processus en cours de construction territoriale ça a permis de mettre un certain nombre de choses sur la table ça paraît assez clair c'est un projet qui pose la question si je le disais un peu en introduction de l'impact de l'implantation d'un grand équipement sur la construction territoriale comment est-ce qu'on peut réunir des localités autour d'un grand projet et faire du développement territorial avec un projet qui est arrivé de manière exogène et puis la suspension du projet c'est le mot de la fin montre bien la difficulté de dépasser les découpages administratifs bicentenaires même lorsqu'ils sont totalement inadaptés aux configurations locales et aux évolutions contemporaines je vous remercie bien sur ce sujet encore une fois qui me tient particulièrement à coeur est-ce que vous avez des questions pas tout le monde en même temps monsieur le professeur en fait c'est pas une question c'est plutôt un constat par rapport à ce qui a été présenté hier sur les Alpes Maritimes et puis ce que vous venez de présenter je pense qu'il y aurait une belle étude à faire entre un parc de loisirs et comment greffer une ville et un parc de recherche et comment greffer une ville et le parc de recherche je pense à Sofie Antipolis et on trouve une problématique assez voisine puisque le parc de Sofie Antipolis est sur cinq communes comme ici avec me semble-t-il les mêmes difficultés et je pensais donc donc il y a loisirs recherche et quand on affiche la recherche il y a effectivement ce problème un peu partout dans le monde si on a un parc de loisirs on a aussi la même problématique par contre lorsqu'on parle de culture mais c'est vrai que les problèmes spatiaux sont totalement différents la culture se greffe facilement sur la ville on le voit avec Metz on le voit avec Lens la culture donc est dans la ville mais il y a un vrai problème pour tout ce qui est loisirs et recherche lorsqu'on essaie donc de le de le greffer sur un espace et de créer autour une activité et et un urbanisme enfin sur Sofie Antipolis on a un vrai problème qui n'est pas réglé on n'a pas une seule commune on n'arrive pas à fusionner les communes et on a donc la même difficulté ici donc je pense que enfin je pense je crois qu'il y a des thèmes de recherche intéressants autour de loisirs culture recherche mais c'est un constat c'est pas c'est pas une question oui moi j'avais une question au sujet du tourisme puisqu'en fait j'avais entendu parler d'un projet de création d'un d'un office de tourisme intercommunal et il avait été question qu'effectivement à un moment l'espace du tourisme implanté à côté de la gare joue ce rôle mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une question juridique qui s'était posée donc je voulais juste savoir où en était ce projet puisqu'en fait l'espace du tourisme est co-financé par la région et le département et voilà je voulais comme je suis ce dossier plus particulièrement je voulais juste savoir où c'en était oui nous sommes là je peux y répondre directement nous sommes en train d'étudier la classification en commune touristique des cinq communes du Val d'Europe ce qui me semble tout à fait normal quelque part mais si dit c'est pour aller un tout petit peu plus loin ensuite c'est pour classer ces communes ou certaines de ces communes ou un certain périmètre en zone d'affluence touristique ce qui nous permettrait et ça fait l'objet d'un grand débat national actuellement ce qui nous permettrait une ouverture des magasins le dimanche et actuellement nous avons effectivement le processus de classement touristique est engagé nous avons pris des accords avec le comité départemental du tourisme pour occuper nous aussi dans dans leur kiosque à l'entrée des sur l'esplanade des parcs pour occuper cet espace et pour aussi faire alors il y a bien évidemment cette finalité dont je parlais tout à l'heure mais nous voulons aussi assurer la promotion du val d'Europe et des communes avoisinantes dans ce centre c'est en cours voilà d'autres questions alors moi j'ai une petite question un petit constat monsieur le professeur on a déjà parlé tout à l'heure et c'est l'histoire un petit peu de la poule et de l'oeuf est-ce que c'est une est-ce que c'est une commune enfin ou une agglomération qui se construit autour d'un parc ou est-ce que c'est un parc d'attractions qui fait partie petit à petit d'une agglomération qui est-ce que est-ce qu'il y a une prédominance de l'un par rapport à l'autre vu clairement Ferrand alors c'est c'est pas à mon avis c'est pas une évidence a priori c'est-à-dire que un parc d'attractions n'appelle pas forcément une construction urbaine périphérique je prends le parc Astérix par exemple il n'y a rien autour bon là c'est une histoire de planification il se trouve que dans ce cas précis ça a été un peu dit hier aussi le parc d'attractions a été mis là aussi pour lancer le développement du secteur 4 de Marne-la-Vallée et donc avec un projet de planification urbaine et de développement urbain en aval cela dit c'est je pense que c'est un ensemble qui a été prévu initialement c'est c'est pas pour autant effectivement une évidence que ce grand équipement soit soit vecteur de directement de développement urbain et en tout cas encore moins de développement urbain coordonnée avec émergence d'une centralité urbaine encore une fois le parc Disneyland n'est pas par lui-même un élément de centralité urbaine c'est un équipement d'accord une dernière question Sylvain allez-y je pense je pense qu'il faut il faut aussi revenir en partie au débat d'hier sur la ville nouvelle on a bien vu que sur l'ensemble des secteurs de la ville nouvelle la nécessité d'une coordination et donc disons d'une autorité politique centrale est assez importante sachant que tout de même par rapport aux autres secteurs de la ville nouvelle où il n'y a pas véritablement d'équipement structurant on voit bien que dans les autres secteurs la question de l'intercommunalité se pose de manière différente donc il n'y a pas de problème de création de communes uniques quand on est à Torcy ici etc donc la question c'est effectivement ici on est dans une zone avec un délégué interministériel sur un projet particulier qui est Disney mais on voit bien qu'il y a quand même un grand absent du débat parce que c'est politiquement incorrect de poser la question mais je ne vais pas demander l'avis de Disney je vous rassure mais cela dit on l'a bien vu hier et notamment il en a été question lorsque finalement on a discuté de Disney on a bien vu que Disney avait observé une certaine neutralité en tout cas c'est ce qui nous a été dit depuis le début du débat et donc le grand absent finalement parce qu'on parle du parc mais Disney qu'en est-il et puis le délégué finalement qui représente l'état et certes le délégué n'a pas le pouvoir sur les communes mais il est quand même fortement intégré évidemment dans la question de la convention dès le départ donc il y a une politique qui est totalement différente par rapport aux autres secteurs parce qu'il y a un projet structurant et on ne parle jamais finalement de ce projet structurant on en parle comme d'un équipement comme ça de manière tout à fait neutre mais ce n'est pas neutre derrière il y a une entreprise il y a un délégué il y a politique de l'état et je vais dire qu'en est-il de la volonté de l'état et du délégué interministériel par rapport à tout ça merci merci beaucoup merci Jean-Baptiste Grison de cet exposé merci